du coup je te laisse jamais de bol merci pour le commentaire messieurs merci à tous à bientôt et bourrez les dons bourrez l'inceptif de Gio le renaming de Seed il faut qu'on laisse celui-là il faut le bourrer parce que de mieux on s'en fout c'est ça mais écoute on sait que tu vas gagner c'est pour ça il faut concentrer les forces les forces là là où la question se pose cachons nous allons-en salut 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 et bien que l'émotion et les gens que d'émotion c'est notre guion international donc comme on l'a dit plein de fois il y a un nouveau défi qui a été fait pour le renaming de seed pour seed bourrez le vendez vos maires tout ça et on a déjà commencé avec tout ça donc c'est super with the game comme vous voyez graphiquement c'est tout mignon c'est tout fricons c'est un jeu un dé qui vaut un truc comme 8 euros en ce moment et qui est un grand hommage zelda2 que j'ai commenté ce matin c'est sorti en 2014 par un mid arcade games qui avait déjà fait you have to be the game qui est gratuit pour moi le principe c'est un plateformer quelques énigmes et il y a du double saut du death abuse tout le train tout le train l'histoire c'est qu'il y a le bon roi dagobert s'est fait en papa outé par un méchant sorcier et a eu son cœur mis en plusieurs morceaux ça doit être très douloureux vous retrouvez les morceaux du cœur de l'eau bébé fabuleux il vient de changer sa vie il a changé la route ah bah c'est bien je découvre en même temps que vous donc les principes vous voyez qu'il y a par moment des petites cloches c'est des checkpoints et là on va récupérer le double saut qui va nous permettre d'abuser du jeu et du wall jump plus tard sinon nous n'avons pas de point de vie le moindre paix de mouche l'eau tout 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 ces zones là les zones sombres et obsquées et pleines de microbes de l'oubli c'est une sorte de métro de raccourcis c'est une dimension de poche appelé le sucre alors les musiques sont tout sympathiques et fantastiques et vous voyez que donc on peut rebondir grandement sur les champignons qui du coup ont une forme de bumper donc naturellement on essaye de ressauter dessus on a encore une fois un héros qui ne sait pas nager et en plus par moment on pourra trouver un tuba pour respirer mais il y a aussi une amélioration à choper parce qu'il y a de la lave du poison et autre saloperie qui nous fout on enchaîne avec le deuxième palais le sky palace ou le château dans le ciel on va aller chercher un dit qu'elle très important qui va nous permettre de faire des vols de jeu des choses en bondissant sur les nuits voilà ça ça maintenant on peut faire des vols de jeu vous allez voir tout de suite hop là donc là maintenant on va casser le jeu et on va passer à peu près partout normalement on doit trouver pas mal d'items mais là un peu ariane à foutre je fais des vols de jeu je coupe le jeu je suis speedrunner pour rapprocher par contre aux musiques c'est qu'ils sont pas très très variés donc il y a deux modes comme dans comme dans zb2 plagiat ou hommage moi je dirais plus pour hommage il y a un mode de world map on se promène avec la petite musique fantastique et le mode d'action on fait de la plateforme donc là vous voyez qu'il évite la plupart quand même des cloches c'est pour utiliser la mort du moins volontairement dans les cas où c'est volontaire pour venir à des endroits beaucoup plus loin alors le désert il n'y a pas grand chose et finalement en explorant le désert hop on tombe sur des endroits cachés un rebondissement de ouf guenet vous voyez des plateformes bleues un peu comme des switches dans mario qu'on pourra débloquer mais là dans le speedrun on ira vous avez vu que pour aller choper le truc au dessus il a vraiment pris le bout du pixel pour le wall jump vous pouvez pas grimper à peu près n'importe où mais il faut y réussir pour le coup de pâte et on a toujours pas de coeur vous avez vu aussi des diamants qui me permettent d'acheter des clés qui marchand là par exemple marchand de diamants il y a même un leaderboard pour les speedruns je peux pas vous dire du coup l'ouvre le record vu que c'est une route qui vient juste de changer une petite surprise pour moi je te remercie d'être donné d'ailleurs le speedrunner vient du texas où il est interdit de vendre des cheeseburger le dimanche on est là dans l'un des plus grands donjons du jeu et du coup en passant par les endroits qui vont bien et en utilisant l'outrance le wall jump on va raccourcir pour le monde cette épreuve assez douloureuse oui par exemple cette porte là si on a pas de clé et ben on reste dehors il y a des baskets qui rendent pas donc là un saut encore une fois au poil de cul prêt et là mur à visibles la catégorie d'ailleurs le current patch ça veut dire que c'est le patch actuel pour les gens qui parlent pas anglais comme moi et on va aller chercher le masque qui est normalement un objet de quête et donc il y a certains objets en fait qui n'apparaissent pas parce que c'est le patch actuel le world record sur le any% avec le tout premier patch est encore plus rapide pour reprendre un célèbre philosophe c'était un peu codé à lapis donc là encore utilisation abusive du subcon le subcon abuse pour réduire un maximum le temps perdu sur la war map il y a une première mort accidentelle il y a beaucoup d'ennemis qui ont des patterns comme l'ennemi qu'on est mort à balancer des boules de feu il y en a certains en plus qui se déplacent et qui fait que c'est des saloperies vivantes au village de la mer et maintenant on a accès au symbole spécial qui nous permet d'entrer dans des maisons secrets encore un passage secret donc là c'est ah oui alors l'ennemi le plus terrifiant du jeu les crevices ou la crevette encore un nouvel item hop on meurt pour aller plus vite le Death Advice alors le nombre de jeux c'est super win to game un petit jeu bien sympathique et on va aller dans un passage qui vont vous rappeler les montagnes du marteau de la mort de Zelda 2 et là maintenant on passe à travers la lave fabuleuse parce que le dernier item qu'on a trouvé c'est la peau d'acier et ça c'est le premier donjon que vous trouvez normalement et 5 extra dollars si le annoncer fait un accent français et dit bien sûr je rappelle si vous tombez sur le pit c'est la mort de décès donc là il va essayer de déclencher à nouveau glitch il a pas de mal il a pas de ball et voilà ça y passe à travers les murs c'est le garou garou le passe-moutin d'une oreille donc les rideaux comme dans lb2 et un petit panneau hop là OBB OBB excusez moi donc là on voit le squelette du roi et le méchant sorcier parce que le méchant sorcier c'est toujours méchant encore une fois ça fait partie du cdd et du cdi de sorcier qui doit avoir un certain quota de méchanceté alors que vous avez pu admirer les superbes poissons piranhas dessinés à pect donc là on est mort parce que ça allait plus vite que d'essayer de regrimper oh mon dieu ce jeu c'est comme Mario vous noterez aussi que les environnements sont assez variés et en plus je viens d'en découvrir un parce que sur là on goutte il y a de temps en temps le fnett team uver qui apparaît hop donc voilà le roi actuellement qui est devenu une arme de destruction massive et le méchant qui lui dit non on y va pas et nous sommes donc à l'intérieur du squelette géant on va placer les coeurs pour réactiver le grand coeur du bon roi et gg le jeu vous voyez les piédestales avec le coeur dans la mer vous voyez le roi a vraiment le coeur sur la main hop c'est mort hop il est arrivé fabuleux et là on voit la porte finale une fois qu'on a mis tous les coeurs pour time le jeu et hop gg on rentre chez nous finalement cet endroit est moins dur que certains passages du jeu c'est juste un labyrinthe une fois que vous connaissez c'est aussi facile que d'aller chercher un kebab hop encore une fois une mort pour repartir plus loin je remercie Paul Runner pour avoir fait une nouvelle route donc voilà ça c'est le roi merci tu m'as sauvé fabuleux donc voilà le roi qui va quand même vachement mieux bon il a toujours une peau de zombie mais il est quand même plus joli et cette race là en fait c'est une race d'aliens qui vient d'une autre dimension et c'est le type 12 minutes 01 ce qui est pas mal et donc c'était une race d'aliens qui vient d'une autre dimension et qui nous aiguait à donner plein d'objets il y a un petit mot d'histoire aussi dans une autre dimension encore beaucoup de dimensions souvenez-vous avec émotion de Slade d'ailleurs et du docteur Arturo alors je ne peux pas te dire le World Rocker parce que c'est une nouvelle catégorie c'est une nouvelle route que je ne vois plus j'en profite pour rappeler de bourrer les dons pour mettre ça sur le frontière nous sommes là pour ça ah oui c'est assez vite hein c'est le Spiron, ça va vite et j'en profite pour la prochaine route GOSH PLUS Ah, Moa nous rejoins Ok GamerDomi, merci pour cette excellente route de Super Win The Game et vous pouvez donner jusqu'à Shadow Complex pour avoir essayé de gagner un T-Sharp Splash et donc coucou tout le monde euh, on renchaîne avec quoi ? on affiche le chat c'est toi qui renchaîne moi ? ouais bah et bah je vais te laisser ça marche, bah merci pour ton commentaire moi je reviens tout à l'heure pour plein de jeux et tout à l'heure, bourrez les dons, bon courage ah bah oui, bourrez les dons donc vous avez pu voir, on a mis un petit défi FR pour solo Gyo sur Final Fantasy 7 mais euh, on en a encore quelques autres en cours alors principalement tous sur FF7 je pense qu'on va essayer de faire une run full full pseudo français donc on voudrait du Realme Up pour Kate Scythe on voudrait que Mamidami soit le nom de Barrette et donc solo Gyo pour Seed donc n'hésitez pas à mettre quelques piécettes pendant que c'est la pub sur le Stream US et euh, ouais, je vois le message passer sur le chat jusqu'à la fin de Shadow Complex donc la run là qui va débuter juste après euh, si vous faites un don de 10 dollars il y a moyen de gagner un un t-shirt Splasher donc vous pouvez y aller vous pouvez y aller un queue de t-shirt à gagner pendant ces GDQ nous avons 25 dollars de Potato Grunt il dit shout out à tous les staffs qui font ça possible nous avons 10 dollars de Neon Xeos nous avons 10 dollars de Neon Xeos mesmeraise la run de Splasher il a dû donner 10 dollars de Maximum McNugget jamais entendu de Splasher mais c'était vraiment une rune de speed shout out à Gyu avec une rune sweet aussi, cette donation va à l'Union Kingdom Hearts 2 bonnus et 50 dollars de Blast Dragon Gyu était incroyable dans sa rune alors, nous petit rappel on est ici à la SGDQ on est ici pour raconter des dons pour Médecins Sans Frontières